Chat, olympie, sexy, lumière ! Amour de soi ou amour à deux, est-ce que tu ne t'es pas déjà posé la question de est-ce que c'est vraiment compatible ça ? Je suis Caroline. Je suis Eloha. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. C'est une question qu'on voit souvent, moi je trouve quand même, de est-ce que j'ai besoin d'abord de m'aimer moi pour pouvoir trouver une relation dans laquelle je vais me sentir bien, pour pouvoir trouver la bonne personne aussi, est-ce que je dois faire ça d'abord ? Et si je dois faire ça d'abord, qu'est-ce que je fais ? Et puis si je fais ça, est-ce que je ne vais pas devenir trop nombriliste et trop égoïste et qu'en fin de compte, il n'y a plus personne qui va m'aimer ? Dans cette question, qu'on soit en couple ou célibataire, on y voit deux écueils qu'on a vraiment envie de te partager aujourd'hui. Le premier, c'est de te dire que tu as absolument besoin de t'aimer toi avant d'être en couple. Si tu fais ça, si tu as ça comme croyance, tu vas repousser le moment où tu vas te mettre en couple avec quelqu'un pour prendre le temps de t'aimer soi. Alors dit comme ça, ça peut sembler plutôt bien, de prendre du temps pour s'aimer soi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Sauf que... Sauf que le problème, il est quand toi, tu as vraiment envie d'être en couple. Si toi, au fond de toi, tu as vraiment envie d'être en couple et que tu t'interdis de le faire parce que d'abord, il faut apprendre à m'aimer moi, en fait, tu n'es pas en train de t'aimer. Parce que s'aimer soi, c'est répondre à ses besoins, c'est répondre à ses envies. Donc, si tu as envie d'être seul, nickel, il n'y a aucun problème. Mais si toi, ton truc, c'est être en couple, que tu as envie d'être en couple, ne t'empêche pas d'être en couple parce que d'abord, tu n'as pas fait tout le chemin pour t'aimer toi. Le deuxième écueil qu'on a souvent rencontré, c'est que les gens finissent par se mettre en couple et parce qu'ils sont nourris avec l'amour de l'autre, ils arrêtent d'apprendre à s'aimer soi-même. Donc, ils attendent de recevoir de l'amour de l'autre plutôt que de s'en donner à soi. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette notion, je t'en parlais un tout petit peu au début de la vidéo, d'égoïsme. Quand on est en relation, on ne peut pas être égoïste. Et pourtant, l'amour de soi est absolument nécessaire pour ne pas devenir dépendant à l'autre. Parce que quand on vient dépendant à l'autre, je te jure que tu es une personne pas très fréquentable. Tu n'es pas une personne qui donne envie à l'autre de rester en fait près de toi. La dépendance, c'est quelque chose d'assez repoussant. Et c'est surtout que c'est super difficile à vivre en fait. Pour la personne dépendante, c'est hyper difficile d'être dépendante émotionnellement. Tu vas perdre cette relation si tu te montres dépendant. Et souvent, quand on commence à cheminer à deux, on a tendance un peu à s'oublier, à se noyer dans la relation, à être en fusion. Surtout au début des relations, on est très fusionnel, on a très envie d'être un, de n'être qu'un avec l'autre. Sauf que quand on n'est qu'un avec l'autre, on oublie d'être un avec soi et on oublie d'être bien. Et il n'y a rien de plus magnétique et de plus attractif qu'une personne qui est bien avec elle-même, qui s'aime elle-même. Parce qu'elle vibre cet amour-là et l'autre va résonner avec cet amour-là et va être inspirée par ça. Et donc, les cas qu'on voit vraiment, c'est de se dire « Ah, je me mets en couple, c'est bon, je peux lever le pied. » Donc, faut-il s'aimer soi pour être heureux en couple ? Ben oui et non, en fait. Toi, tu dis oui ? Non, moi, je dis oui. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est oui. Tu ne peux pas être heureux en couple si tu ne te t'aimes pas. L'autre, il ne va pas t'aimer si toi ne t'aimes pas. Moi, je suis un peu plus mesurée parce que je pars du principe que l'amour de soi, c'est un chemin et que tu peux déjà t'aimer un petit peu, te mettre en couple, que ça se passe bien et continuer à t'aimer sur le chemin, en fait. Et que je trouve que le chemin, il est vachement plus fun à deux. Donc, moi, mon conseil, c'est de faire ce qui est juste pour toi, bien sûr, mais de ne pas forcément attendre que ce soit le bon moment. Attendre que tu t'aimes complètement parce que déjà, quand est-ce que tu sauras que c'est arrivé ? Il n'y a pas vraiment de mesure pour ça. T'as fait pas ? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de test. Ah, on pourrait créer le quiz. Le quiz de est-ce que tu t'aimes suffisamment pour être en couple ? Si tu le veux, dis-le-nous en commentaire. Donc, pour moi, c'est vraiment de faire ce qui est juste pour toi et surtout de prendre conscience que le chemin d'amour de soi, c'est un chemin qui dure toute la vie. Oui. Je pense qu'on peut toujours s'aimer plus, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un chemin qui dure toute la vie. Bien sûr que plus tu t'aimes, plus ça va être facile de te mettre en relation avec l'autre. Mais là où tu es déjà aujourd'hui, ça suffit peut-être déjà pour toi pour être heureuse dans ton couple. Donc, profite. Mais ne t'arrête pas de cheminer parce que ce qui ne grandit pas meurt. Comme le disait Caroline, l'amour de soi, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. C'est quelque chose qui se construit et qui se vit encore et encore au quotidien. Et c'est un vrai travail à faire que l'on soit en couple ou pas en couple. Apprendre à s'aimer quand on est seul, c'est important pour devenir suffisamment attractif. Alors, c'est important pour être heureux dans sa vie. Et quand on est heureux dans sa vie, on rayonne ce bonheur-là et d'un seul coup, il y a des gens qui ont envie de rayonner ce bonheur-là avec toi. Donc, ça peut, si la relation fait partie de tes priorités ou de tes envies, t'aimais-toi et rayonner le bonheur. Ça va attirer des gens à toi et a priori, des gens qui sont suffisamment heureux pour ne pas être jaloux de tout ton bonheur. Donc, ça aide beaucoup en termes de vibration. Dans ton couple, bien sûr que c'est important parce que si tu t'aimes pas, si t'es toujours en train de dire « Ah chérie, là je me sens grosse, ça va pas, j'ai un bourrelet, j'ai mal au ventre, je prends pas soin de moi, je suis fatiguée. » Franchement, tu crois que ton couple, il va aller où ? Tu crois que ton couple, il va aller où ? Et si t'es comme ça ? Donc, c'est mes soirs, c'est vraiment apprendre à prendre soin de ses besoins, y répondre, prendre soin de ses rêves et se donner les moyens de les réaliser, prendre soin de sa vie et aussi, parce que si t'es en couple, c'est que tu as décidé d'être en relation avec quelqu'un, prendre soin de cette relation. C'est tout ça, c'est mes soirs, c'est énormément de choses, il y a plein 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 de travail et d'axes d'amélioration qu'on peut faire là-dedans. C'est un taf à plein temps. C'est un taf à plein temps, mais c'est super joyeux parce que plus tu le fais, plus tu t'aimes, plus t'es heureuse, plus les gens qui t'entourent sont heureux. Et quelle chance quoi ! Donc ça veut dire quoi ? Pour t'aimer toi, sois en expression haute de ton archétype, si tu ne sais pas quel archétype tu es, le quiz est dans la description. Et en attendant, n'oublie pas aime et grandis avec magie !